De Douarnenez à Tronoen, le musée de Pontaven nous fait voyager dans les paysages bretons peints au début du XXe siècle. Pour cette seconde partie de l'exposition consacrée à la modernité en Bretagne, les hommes et les femmes au travail sont à l'honneur. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale avec évidemment un choc puisque c'est quand même un événement très douloureux. Et on va donc retrouver une peinture moderne en Bretagne à travers non plus des courants artistiques ou des foyers picturaux qui sont localisés, mais plutôt une succession de fortes personnalités artistiques, donc des peintres qui ont marqué leur génération. Et nous commençons par un peintre qui me semblait très important qui s'appelle Jean-Julien Lemordant et donc qui traite de sujets effectivement de la vie quotidienne des Bretons. Cette exposition va drainer énormément de scènes de marché, des scènes de marins à quai. L'art déco prend sa part dans la création des peintres bretons en cette période d'entre-deux-guerres propice à l'imagination. Des artistes œuvrants en Bretagne ont revendiqué cette appellation et ont participé à des événements dits art déco, que ce soit en Bretagne ou dans des expositions universelles à Paris. Il y a toujours une expression, on va dire, dans le design aujourd'hui qui est peut-être le successeur. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux frères Bouroulek, par exemple. La plongée dans les années 1920 à 1940 en Bretagne permet de découvrir ou de mieux connaître un patrimoine parfois peu exploré par les Bretons eux-mêmes. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux frères Bouroulek, par exemple. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux frères Bouroulek, par exemple. Sous-titrage ST' 501